Les villages sont l'avenir du passé. Je rêvais depuis longtemps d'écrire ce livre. La célébration du 125e anniversaire de Saint-Germain m'a donné le déclic pour le faire. Je vous l'offre en cadeau, c'est ma contribution. J'ai voulu élargir cet hommage à tous ceux qui, dans les villages du Kamouraska et du Québec, travaillent à bâtir l'avenir. J'ai donc invité ceux qui furent à l'origine des premiers comités de développement pour qu'ils soient avec nous, ceux qui ont collaboré avec nous, ceux qui sont venus de villages lointains pour fraterniser avec nous, ceux qui président aujourd'hui au développement local et à la promotion des 18 villages et villes de notre MRC de Kamouraska. Gaston vous les présentera rapidement dans quelques minutes. Merci à vous tous d'être là et de faire connaître cet ouvrage qui livre un peu de notre âme et de notre identité. Disons que c'est notre G7 à nous. Le grand peuple du Kamouraska. Le plus beau personnage, il n'est pas dedans. Le plus beau personnage, c'est Roméo. Je ne sais pas ce qui se passe au Québec. Les bouchards. Il y a aussi quelque chose dans la génétique. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a connu M. Bouchard, bien sûr. Moi, j'ai eu l'avantage de M. Gérard, qui servient comme moi. Tu lui ai enseigné. Tu lui ai enseigné? C'est bien. Mais Roméo, des trois bouchards que j'ai connus, qui est le meilleur. D'abord, je suis un peu ému parce que Tandans, ça a été ému, je crois. Mais Roméo, c'est le plus beau personnage que je connais. Au moment où la démocratie est remise en question régulièrement, présentement, même par le président de la plus grande démocratie au monde, fort heureusement, il y a des gars. Comment? Bon, comment Roméo? Parce que, vous savez, la meilleure défense de la démocratie, c'est de rapprocher le pouvoir des citoyens. Puis les citoyens et le pouvoir, c'est dans la municipalité qui ont le plus de chances de pouvoir faire quelque chose. Puis, moi, j'ai dit à Roméo tout à l'heure, j'avais lu un texte il y a assez longtemps, un Chinois qui disait, pour faire avancer la démocratie, ça nous prend une république universelle des villages. Je pense qu'on doit aller vers ça. J'ai une dernière question. C'est quoi le prochain livre? Ah non, il n'y en a pas. Comme j'ai dit, là, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Tout dit sur mon pays, puis tout dit sur moi. Parce que, quelqu'un a dit le personnage, il manque un personnage, c'est toi. Mais il ne manque pas, parce que je suis là à toutes les pages. J'ai dit beaucoup de choses sur moi dans ce livre-là que je n'ai jamais dit à d'autres. Alors, dans ce sens-là, je n'ai pas rien à... Là, j'ai surtout besoin de me reposer un bout, parce que les derniers 4-5 mois, deux volumes après faire la promotion, c'est... Deux jours, il ne va pas suffire. C'est assez... Deux jours, il ne va pas suffire. Non, 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 j'ai besoin de... Dans deux jours, il ne va pas suffire. Non, non. Puis la politique, ben, mon Dieu, comme on n'y peut plus rien, la politique est vraiment partie à la dérive. Mais là, on va attendre des grammes à la croix. Non, non, non.